Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nouvelle vidéo pronostics des quarts de finale de l'Euro 2024 après la vidéo des pronostics des 8ème de finale que vous avez beaucoup aimé on est de retour pour une nouvelle manche avec toujours le bon vieux Riles comment tu vas mon frère ? Mon frérot ça va bien, ça va bien et toi ? surtout après la victoire de la Turquie, on est bien, on est bien Ah bah tu m'étonnes, les gars encore une fois on tourne ce match juste après le match de la Turquie la Turquie qui vient de gagner, il a rentré son prono de la Turquie c'est grave, de toute façon on va refaire un petit topo de tous les pronos qu'on avait fait sur les 8ème tu as un point d'avance, Riles pour l'instant tu mets nos scores Je m'y attendais pas, franchement je m'y attendais pas ça fait plaisir, ça fait plaisir, le Sharingan, le Sharingan footballistique est présent Les gars je tiens quand même à préciser que c'est un gros menteur parce qu'en vocal hier, il me disait ouah je suis dégoûté parce que l'Autriche ils vont taper la Turquie et t'auras un point d'avance, je suis deg, j'aurais jamais dû dire Turquie voilà, voilà, il fait le mauvais perdant il fait le mauvais perdant pour le premier tour jure c'est faux, jure moi c'est faux non mais ça je le fais, tu me connais, on me connait je suis toujours pessimiste mais c'est le résultat, ce qui compte c'est le Sharingan et le résultat c'est comme ça t'as eu le Sharingan premier tour j'ai eu le Sharingan d'or deuxième tour peut-être que je n'aurais pas j'arrête de jouer j'arrête de jouer, j'arrête de jouer imagine le mec il a pas d'un tour il veut pas porter Nasser, il veut pas bon en tout cas, les gars je rappelle toujours que les règles ça va être simple le perdant devra prendre le maillot soit du Real si c'est moi qui perd Riles il perd sera le maillot du PSG avec un flocage choisi, moi ça sera floqué Nasser pour Riles, PSG, Nasser Riles je sais pas encore ce qu'il va me faire porter il réfléchit encore mais voilà, comme ça vous connaissez les règles et n'hésitez pas à jouer avec nous dans les commentaires vous nous dites vous tous vos pronostics combien vous avez eu de points par rapport aux pronos que vous avez fait en 8ème comme ça on voit un peu le classement où on peut vous situer par rapport à nous après le pari peut évoluer en cours de route il peut s'aggraver comme il peut pour l'instant il n'y a pas d'affirmation ça se trouve j'aurais pas un maillot avec Nasser on sait pas, on est d'accord moi je te dis PSG Nasser tu perds c'est PSG Nasser, 100% moi c'est du 100% frère on verra avec le temps les amis ça se trouve ça va être pire ça se trouve ça va être pire et tu vas rentrer avec une musique d'intro avec le maillot du PSG pour Nasser avec Kylian Mbappé moi champion Kylian Mbappé ah ouais ça commence j'avoue ça va purer tu vas me motiver à travailler mon sharingan encore plus non, travaille-le franchement travaille-le tu vas voir je vais te préparer un gage tu vas voir il va être travaillé aux petits oignons il n'y a pas de soucis moi je joue moi je suis là j'accepte, j'accepte les conséquences mais en tout cas donc on revient sur les huitièmes de finale rapidement Espagne-Géorgie t'avais dit Espagne j'avais dit Espagne c'est passé Allemagne-Danemark on avait dit Allemagne tous les deux c'est passé Portugal-Slovénie on avait dit le Portugal tous les deux c'est passé c'était chaud on a eu chaud tous les deux ouais grave après France-Belgique premier désaccord j'ai dit France t'as dit Belgique ouais t'as perdu j'ai osé j'ai osé mais j'ai perdu j'assume moi je suis pas comme toi j'assume j'assume pas quoi j'assume pas quoi moi sur ce moment-là j'assume t'as joué franchement les gars il a quand même été joueur c'est vrai là je reconnais j'ai été joueur ensuite Roumanie-Pays-Bas on avait dit Pays-Bas tous les deux t'avais hésité avec Roumanie mais heureusement que t'es resté sur Pays-Bas c'est assez large là t'as eu chaud Autriche-Turquie t'as dit Turquie oui t'as dit Turquie j'ai dit Autriche les frérots Turquie l'ont fait j'applaudis le match était grave par contre ah j'avoue purée mais Arda Guler décisif sur les deux buts ouais c'est vrai après bon il a qu'une passe décisive qui compte mais en vrai mais c'est pas grave la Turquie ce qui est fort franchement faut dire la vérité c'est que les matchs qu'ils ont fait pour l'instant c'est les matchs les plus agréables de l'euro ouais c'est vrai c'est les plus vivants tu les regardes jusqu'à la dernière seconde hé je te jure hé sur ce match-là j'étais dans limite je célébrais et tout alors que je suis pas turc mais j'ai des en fait tu sens que c'est des matchs qui se jouent avec le coeur parce que c'est pas la favori c'est pas la mais ah ça fait plaisir franchement j'étais content tu pensais au défi en fait surtout je te jure que non il y avait pas que ça à la Belgique la Belgique tu vois ils ont perdu j'étais même pas tu vois mais là la Turquie même le premier match qu'ils avaient fait là c'était contre la Géorgie c'est ça et purée tu vois c'est des matchs vivants en plus il y a le ptiardaguleur et tout franchement là je suis content même pour eux et tout c'est un peuple qui kiffe le foot et tout j'avoue que c'est impressionnant après il y avait du coup le match Angleterre-Slovaquie franchement là t'aurais fait le plus gros en vrai j'aurais été capable de te dire que sur ce match tu prends deux points franchement parce que si la Slovaquie elle passait c'est une dinguerie c'est pas vrai tu l'aurais pas fait je sais toi non non je l'aurais peut-être pas fait je l'aurais dit le prochain tour tu l'aurais peut-être eu non mais ça ressemble j'aurais peut-être eu j'aurais peut-être pu l'accepter à la fin à la fin si t'as gagné et que t'as deux points d'avance si j'ai gagné à la fin je t'aurais dit allez je t'en rajoute un les gars est-ce qu'il va me faire une remontada ou pas là mais bon j'étais pas loin à 95ème mais je savais qu'ils allaient revenir dans tous les cas moi j'avais pronostiqué tu sais quoi j'avais pronostiqué match nul l'Angleterre gagne aux prolongations c'est vrai ouais tu vois moi je dis quand on veut rentrer dans des détails comme ça ce serait bien que on donne un point en plus ou un truc dans le genre genre un score exact ou quoi t'imagines là t'aurais eu score exact de la Slovaquie qui gagne imaginons t'aurais dit Slovaquie prolongation t'as la Slovaquie plus prolongation c'est à dire c'est un double truc inimaginable normalement tu devrais pouvoir multiplier ton point il faudrait qu'on fasse un vrai truc comme ça ça pourrait être sympa tu veux qu'on le rajoute on se dit deux matchs ou on se fait un score exact mais après le problème c'est que si on dit un truc exact est-ce que si tu par exemple je dis prolongation Turquie Pays-Bas et qu'il n'y a pas prolongation mais que la Turquie gagne imaginons j'ai dit Turquie ça veut dire je ne gagne pas de points si tu gagnes ton pronostic sur le Turquie Pays-Bas au pire on fait des scores exacts sur les pronos où on a les mêmes comme ça ça rajoute de l'enjeu même quand on a les mêmes pronos ok ok et le dernier match c'était Suisse-Italie et Suisse-Italie on s'est trompé tous les deux et il y en a beaucoup qui nous ont voulu ça ah ouais ? ah ouais dans les commentaires et bien alors qui est là après le match Italie Italie-Suisse mais surtout que dans notre analyse on a tous les deux dit qu'il pouvait se passer vraiment deux situations je me rappelle toi le premier aussi t'avais dit que la Suisse on avait hésité autant l'Italie elle peut aller au bout mais autant la Suisse ça peut gagner ah ah les Suisses ah ouais ils nous ont senti comme des anti-Suisses ils étaient énervés c'est le match on a le plus hésité calmez-vous les petits Suisses là s'il vous plaît détendez-vous mais en tout cas ce qui fait qu'au final tu as un point de plus tu es à l'avantage et comme j'ai déjà dit celui qui met nos scores est obligé de faire ses pronostics en premier comme ça l'autre peut choisir un autre comme ça il n'y a pas de jeu copie ce que tu fais pour garder la sécurité parce qu'après tu vas dire les quatre mêmes pronos que moi on te connaît mais non dans tous les cas on avait dit que s'il y a deux matchs s'il y a quatre matchs bah deux chacun deux chacun qui commence ça veut dire dans tous les cas même si je commence il n'y a pas de problème alors vas-y je t'en prie premier quart de finale vendredi 18h Espagne Allemagne que vois-tu ? je dis Espagne ok et ben moi je dis l'Allemagne oh purée ça commence bien un vrai défi super je l'attendais moi j'ai annoncé Allemagne qui remporte l'euro ouais ok franchement l'Allemagne en fait tout dépend du scénario de match mais l'Allemagne elle peut le faire tu vois les individualités comme Moussiala tu vois des mecs ils te tuent un gars derrière ils marquent et l'Espagne quand elle est tu sais c'est des équipes ça me rappelle un peu le Barça elles savent jouer elles savent te dominer mais des fois il y a des moments où quand elles se font tuer physiquement qu'elles perdent un but il y a des espaces il y a des trucs il peut tout se passer à la fois ils peuvent éteindre Allemagne à la fois ils peuvent se faire éteindre eux aussi mais je dirais l'Espagne moi sur ce match là mais c'est pour ça que là quand tu dis l'Espagne c'est pas choquant de toute façon il y en a qui vont dire l'Espagne il y en a qui vont dire Allemagne là c'est clairement du 50-50 ce match après quand tu vois que c'est les deux équipes qui ont proposé les meilleures performances depuis le début de l'Euro l'Espagne c'est quand même le jeu de la possession ça va quand même beaucoup plus être dans le tranchant que c'était le cas auparavant moi je pense que Delafuente a réussi à faire ce que Luis Enrique a toujours voulu faire en Espagne Luis Enrique on l'a toujours vu avec la possession garder le ballon là Delafuente a réussi à ramener aussi le côté tranchant côté incisif où ça percute sur les côtés avec Nico Williams et Lamine Yamal et même Murata qui pèse sur les défenses et qui peut faire mal donc là t'as un gros équilibre entre jeunesse et âge expérimenté mais vraiment que des joueurs de talent donc l'Espagne va faire mal mais l'Allemagne il y a aussi ce côté Wisslar ils sont à la maison voilà je sais pas je pense que l'Allemagne va faire mal aussi on connait aussi avec Wirtz Moussiala comme tu l'as dit c'est aussi en fait un petit duel de jeunes pépites en fait de jeunes craques qui vont s'affronter les 4 futurs peut-être meilleurs joueurs dans le football mais en tout cas ça va être un sacré bon match mais moi je vois l'Allemagne on n'a pas de pronos pareils donc on n'a pas besoin de rentrer dans une histoire de pronostics de score exact c'est bon on assure un point pour le gagnant déjà le gagnant de nous deux là déjà c'est sûr déjà c'est sûr ah c'est certain donc vas-y on enchaîne on enchaîne avec France-Portugal je t'écoute est-ce que tu vas aller sur ta même lignée que Belgique France-Portugal je vais dire la France cette fois-ci allez allez t'as vu comme tu es t'as vu t'as vu comme tu es tu nous voyais dehors en 8ème et là tu crois qu'on va aller en demi t'as vu comme tu es t'es une mauvaise personne ah ouais donc après les Suisses tu veux que je me tape tout mon pays quoi vas-y j'écoute le développement vas-y le développement il est très simple le France-Belgique c'était un Paris c'était un Paris risqué parce que la France était favori j'avais même dit que c'était après ton Paris-Slovaquie c'était le mien le plus gros parce que pour moi c'était presque la France personne la bouge elle est trop dure à bouger l'équipe de France et puis t'as les individuels à un moment donné t'auras un petit but qui vient toujours de nulle part et c'est comme ça que Deschamps joue c'est chercher à être solide à empêcher d'encaisser et devant il y a une manière de marquer quoi qu'il arrive il en suffit d'un et ça se passe comme ça le Portugal ils nous ont pas montré une grosse expérience de maîtrise d'un score ou d'une défense je veux dire hé là pour moi ils peuvent être dehors là si le face-à-face qu'il y a en fin de match sur la boulette de Pépé c'est affreux mais ça c'est un but 90% de chance qu'il y ait but là normalement heureusement ils étaient cramés et tout donc l'équipe de France c'est quand même l'équipe qui dès que tu l'affrontes je veux dire l'Autriche les Pays-Bas la Belgique ils ont fait déjouer totalement l'autre équipe moi c'est plus ça que je regarde c'est comment l'autre équipe elle se comporte donc voilà j'ai envie de prendre moins de risques là je joue l'assurance je joue la possession ça y est maintenant je mène là du pied je mène au score que de l'assurance maintenant je mène au score mais il y a la règle des scores exacts du coup ton score exact ah oui bah tu m'as pas dit le tien bah moi je dis France d'accord d'accord ok ouais moi moi je reste sur la France de toute façon je vais rester juste sur la France jusqu'au match contre l'Allemagne je te le dis là parce que j'ai dit que l'Allemagne allait gagner l'Euro mais non je pense que la France défensivement c'est assez solide et moi je te dis la vérité j'ai la sensation où pour moi la Belgique me fait plus peur que le Portugal il me faisait plus peur que le Portugal c'est bizarre à dire mais je sais pas j'ai toujours eu ce sentiment là où la Belgique me faisait plus peur que maintenant il y a une grosse équipe au milieu de terrain là on va avoir une vraie bataille parce que c'est là qu'on a mangé totalement la Belgique mais là il y aura une vraie bataille Parinha, Vicinia, Bruno ça va pas être simple avec un Léao tout ça mais bon Léao c'est plus on va dire une fois de temps en temps qu'il va faire quelque chose bah en fait ça mais ouais mais ça dépend quand même de lui parce que en vrai lui c'est vraiment l'élément qui peut perturber n'importe qui mais hormis Léao la solidité même le milieu physique et le Portugal est-ce qu'ils ont une réponse vraiment physique par rapport au milieu hyper physique français c'est sur un détail comme ça bah t'as pas l'ignan oui oui t'as pas l'ignan mais la France t'as quoi t'as Rabiot, Kanté Chouameni et t'as Griezmann qui aide aussi le milieu c'est quand même ouais après eux ils ont quand même Vicinia tu vois c'est quand même physique même s'il est tout petit ouais non mais Vicinia c'est quand même balle au pied et sans ballon on va pas se dire on se confond à Vicinia tu vois même s'il fait des efforts même si tu vois c'est des joueurs c'est des joueurs de ballon comme plein de grands footballeurs c'est comme si on disait Bernardo Silva sans le ballon c'est mais par contre balle au pied et pour l'instant y'a pas beaucoup d'équipes qui ballent au pied à dérangé l'équipe de France et peut-être que le Portugal va essayer de après le Portugal c'est quand même une équipe qui joue aussi ça a souvent été des matchs très difficiles pour la France dans les grosses compétitions le Portugal aussi moi je vois vraiment franchement je vois soit un plus un soit une prolongue mais pas plus attends avant qu'on rentre vraiment sur le score moi je pense vraiment que tu vois la Belgique par exemple on s'attendait pas à ce qu'ils galèrent autant contre nous quand même moi je voyais qu'il y avait une Belgique avoir des occasions que ça allait être quand même serré et je pense que involontairement même si t'es l'Allemagne même si t'es l'Espagne t'es le Portugal t'arrives contre la France tu peux pas te découvrir n'importe comment parce que là t'es sur un match où une erreur c'est fatal t'es contre les bleus tu laisses de l'espace à Mbappé et Wachuram ça va quand même vite bon surtout Mbappé mais ça va très vite devant donc tu vas quand même inconsciemment et je pense que ça c'est ce que Deschamps sait aussi c'est pour ça qu'il veut être solide défensivement inconsciemment tu peux pas te jeter n'importe comment parce que tu sais que si tu laisses de l'espace t'es mort donc tu vas être obligé de te tempérer un petit peu et de jouer différemment un petit peu que ce que t'as l'habitude de faire contre d'autres équipes là ça va être un grand match donc ça va être à celui qui s'adapte le mieux mais je t'avoue que moi oui je vois la France et je vais même te dire mon pronostic avant toi moi mon score exact c'est 2-0 plus 2 ? ouais plus 2 pour moi parce que si tu dis 2-0 et qu'il y a 4-2 tu vois plus 2 toi je te donne un tips parce que si il y a 4-2 je t'aurais dit t'as perdu alors que plus 2 si il y a 4-2 t'es gagnant aussi non on part sur score exact ah tu veux score exact ? ah d'accord à partir des demi on peut refaire des petits trucs t'es devant ou tu veux me mettre en avant moi ça me fait plaisir j'ai toujours pas validé le flocage arrête mais c'est moi qui décide oui mais bon il y a des individus qu'on a le droit de ne pas trop vouloir faire rentrer chez soi tu vois ce que je veux dire mais justement c'est ça qui est drôle mais après toi aussi tu peux me donner un maillot avec n'importe quoi mais qu'est-ce que je peux te mettre tu vas le floquer l'eau guito tu vas le floquer l'eau guito le truc qui a aucun sens non mais tu vois un truc genre rilès le got ou un truc comme ça tu vois rilès alcharingan n'importe quoi mais c'est à toi de trouver je veux pas t'aider non plus même si toi tu m'as aidé pour nasser je reconnais c'est toi qui a dit nasser ouais mais je l'ai pas dit en mode j'allais le faire j'ai dit en mode blague c'est ça le truc ouais tu l'as dit en mode blague mais c'est vrai que c'est un top défi relès avec le les gars franchement une note sur 10 au défi relès avec le maillot nasser les gars franchement c'est le meilleur truc qu'on peut lui faire je sais je sais ce que tu penses de nasser attention ça n'a aucun lien avec le PSG c'est propre à nasser c'est différent je sais je sais mais c'est pour ça que c'est hyper drôle c'est dire que tu me dis de mettre le nom de l'émir ça me gêne pas ouais mais là c'est nasser qui m'intéresse moi maintenant moi tu peux me dire tout ce qui te dérange pas justement c'est ça qui va me déranger ouais c'est vrai non mais je vais bien réfléchir je vais bien réfléchir à un truc très vas-y toi on dirait y'a rien qui va te déranger ça le problème en vrai ouais je vois pas ce qui pourrait réellement me déranger franchement je vois pas ce qui pourrait réellement me toucher après la lune si tu veux me remettre la tête de Riles sur la tête ouais nasser j'ai vraiment envie de porter ton maillot nasser nasser c'est vraiment le god il t'a dit j'allais dire mets ta tête sur la mienne on va voir ce que ça veut vas-y la lune mets ma tête sur celle de Riles il veut parler vous êtes les gout en tout cas toi ton score exact tu l'as pas dit par contre moi c'est plus 1 c'est 1-0 pour moi tu pars sur 1-0 je te jure que j'ai hésité avec 1-0 bah franchement en tout cas c'est ce qu'il nous montre jusqu'à maintenant ça va être serré à moins qu'il y ait un but tôt et après l'équipe d'en face elle se libère et toi avec les contre tu peux en mettre un autre mais je peux changer mon pronom maintenant que t'as déjà 1-0 ou pas pourquoi tu veux dire quoi je sais pas mais j'ai envie de changer du coup t'as le droit de changer en fait moi j'ai plus envie de dire plus 1 que 1-0 après plus 1 c'est beaucoup plus probable que plus 2 logique bah ça dépend bah non parce que si tu mets plus 2 c'est plus probable plus 2 que plus 1 je sais pas pourquoi ce serait plus probable plus 1 parce que c'est un match serré ouais mais ça tout dépend du scénario en vrai ouais c'est vrai que tout dépend du scénario si tu veux dire combien tu veux dire aussi plus 1 ouais mais je vais dire 2-1 2-1 pour toi et 1-0 pour moi vas-y mais par contre attends c'est 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 après après il y aura des pourcentages plus élevés c'est à dire là on arrive en quart et tout ça il y aura un enjeu jusqu'à la fin ouais on mettra plus de points c'est à dire à la fois il y aura moyen pour celui qui a de l'avance d'écraser l'autre et à la fois il y aura toujours moyen pour ouais c'est vrai donc t'inquiète t'inquiète en tout cas c'est bon moi je pars sur 2-1 tu pars sur 1-0 pour France-Portugal vas-y en tout cas on est sur la France tous les deux et du coup ensuite on va revenir sur ton équipe qui t'a fait avoir ce fameux plus 1 Turquie-Pays-Bas au purée les frères Turquie ah franchement j'ai envie de dire la Turquie mais ce serait pas jouer la sécurité là tu vois et toi je sais que tu vas me pousser si tu dis Turquie et moi je te propose un truc vas-y si tu dis Turquie et que ça passe plus 2 et si ça passe pas plus 1 imagine le mec tu comprends pourquoi tu ris mais tu veux tricher le mec il veut que tu dises Turquie pour que tu dises Pays-Bas et que j'ai une sécurité en plus grave non mais moi je te le dis je vais prendre un risque donc franchement si tu veux le tenter tente-le honnêtement vraiment honnêtement ouais mais là c'est trop non non moi je dis les Pays-Bas je suis désolé Pays-Bas sécurité mon plus 1 je vais le garder jusqu'à la finale regardez-le les gars regardez-le vous l'avez sauvé il vous trahit comme ça c'est un les frères Turcs défoncez-le dans les commentaires les frères Turcs je suis avec vous malgré tout mais là c'est une histoire d'assurance quoi vous comprenez défoncez-le dans les commentaires les frères Turcs il vous trahit comme ça c'est grave lui il vous a trahi dès le premier tour donc c'est pas au moins nous on a partagé une joie ensemble c'est totalement réel non vas-y donc Pays-Bas ok franchement franchement je vois les Pays-Bas quand même aussi après c'est vrai que la Turquie fait un beau parcours après t'as quand même pas mal souffert contre l'Autriche t'as eu beaucoup de mal t'as eu un énorme démirage tu mets deux buts sur coup de pied arrêté les Pays-Bas pour moi c'est pas l'équipe la plus extraordinaire de cet Euro non plus oui 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 mais là ils ont fait quand même ils ont montré un bon visage je trouve en huitième ouais peut-être Simons un peu décevant tu en penses quoi de Simons un peu décevant quand même sur le match contre la Roumanie je trouve je vais pas te mentir j'ai pas vu le match anti-entier donc j'ai vu certaines choses sur je peux pas te dire honnêtement toi dis-moi comment il était toi il était quand même assez disponible mais je trouve qu'il faisait un peu les mauvais choix tu vois il donnait des mauvais ballons il y a eu des moments où il pouvait frapper sur des centres en retrait il contrôlait il crochetait ça permettait aux défenseurs de revenir j'ai vu une action on lui a fait la passe en retrait après il a tenté un crochet un autre crochet il s'enlêlait les pinceaux mais il y avait combien à ce moment là parce que si c'est des moments après ça c'est des joueurs c'est un peu comme Moussiala sauf que Moussiala on va dire il a un peu plus le geste juste mais c'est des joueurs tu vois des fois ça déstabilise le fait qu'ils ont dans leur esprit l'idée de prendre des risques anormales et mais des fois tu dois jouer simple et il faut ça lui de bien ajuster quand il faut jouer simple quand il faut jouer plus complexe je crois qu'il y avait un 0 ouais voilà est-ce qu'à 0-0 il n'aurait pas tenté direct et tout c'est ça qu'il faut voir je pense pas et au passage il ne revient pas à Paris il n'a pas envie de revenir il paraît apparemment ça parle d'un prêt au Bayern et une option d'achat obligatoire bizarre après bon on a vu Vignaldum apparemment dire ouais tu sais pourquoi tu sais pourquoi tu sais pourquoi ouais en parlant de Nasser après bon mais là du coup moi ouais je vais te rejoindre aussi sur Pays-Bas ouais je pense que les Pays-Bas ça va quand même passer même si j'espère voir la Turquie là je t'avais dit Autriche mais j'espérais voir la Turquie j'étais content pour eux donc je vais dire Pays-Bas aussi on va quand même sécuriser et au niveau du prono je t'écoute donc au niveau du prono j'en veux j'avoue en fait autant ça peut être un match où ils vont défendre ils vont avoir un petit coup ils vont en prendre deux ils vont en mettre un en fin de match autant ça peut être un 2-3-0 aussi tu vois moi je vais dire 2-0 Pays-Bas ah vas-y c'est le score pile entre les deux quoi c'est ce qu'il y a un 0 tu dis ça peut être concours s'il faut vraiment 3-0 tu dis ça c'est un sacré risque quand même 2-3 exactement je l'ai dit juste parce que je savais que tu allais le dire du coup à toi de trouver ton score mais non t'avais dit combien le match d'avant toi je crois que j'ai dit 2-1 je crois que j'ai dit 2-1 t'as dit 2-1 vas-y moi je dirais 3-1 ok c'est serré c'est serré c'est vrai que là en fait quand tu regardes les scores tu te dis il y a un monde sur les deux matchs durée après si personne n'a bon personne n'a bon il n'y a pas de j'ai été plus proche si personne n'a bon on se donne un pot à chacun si les pays ne bat pas soit on fait 0-0 ouais ça pour oui si les pays ne bat pas soit on vous donne le point du coup il nous reste le dernier match le match entre l'Angleterre et la Suisse et moi honnêtement c'est là que je t'ai dit je vais prendre un risque je pense que tu sais qui je vais dire mais moi je vais prendre un risque encore aujourd'hui je les ai mis perdants sur le dernier match contre la Slovaquie je les remets perdants aujourd'hui mais est-ce que tu me donnes deux points si j'ai raison ou pas franchement là on est sur un match la Suisse il peut vraiment battre l'Angleterre je pense ouais mais là tout le monde peut battre parce que moi j'étais d'accord pour t'en donner deux si tu disais Turquie mais c'est différent le duel Turquie arrête je prends un risque non tu prends un risque un risque en termes de nom seulement mais en termes de jeu là pour l'instant combien de gens vont te dire il y a possibilité que franchement bien sûr que c'est on va dire que tu prends un petit peu plus de risque que de dire l'Angleterre mais au vu de ce qu'on a vu les Suisses pour l'instant ils montrent un meilleur visage on est d'accord ou pas tu fais le crevard pour un point là ben oui j'ai lutté pour l'avoir les gars regardez ce crevard il veut pas me donner deux points frérot je vais dire Suisse laisse moi deux points si ça passe tu mènes d'un point en plus mais attends pour l'instant on a eu quoi comme divergence ben alors si l'Espagne elle passe aussi deux points alors ben non Espagne Allemagne ça se vaut non Suisse Angleterre pour moi France Portugal les gars dans les commentaires dites le vous même voilà moi au niveau mais trichez pas parce que c'est la chaîne de l'émigré trichez pas le mec il leur met la pression honnêtement honnêtement Suisse Angleterre aujourd'hui là je parle de 2024 de 7 euros c'est un match hyper équilibré oui c'est vrai mais c'est quand même un risque de dire Suisse parce que toi tu vas dire quoi c'est un risque si tu n'as pas suivi l'euro mais toi tu vas dire Suisse tu vas dire Suisse ou tu vas dire Angleterre moi je dis Angleterre mais c'est pas parce que sécurité plate du pied bah oui il est mort non attends moi je te propose un truc qui a le commentaire le plus liké celui qui a le commentaire le plus liké entre ça mérite 2 points ou ça mérite 1 point c'est vous qui choisissez le commentaire le plus liké des deux c'est ce qui compte ça te va ou pas frérot c'est eux qui disent sinon moi je mets les deux commentaires voilà tu mets les commentaires à toi même mais honnêtement honnêtement pour moi il y a oui il y a forcément un plus petit risque mais c'est comme la Belgique pourquoi la Belgique on n'a pas dit 2 points non parce que c'est quand même plus proche c'est plus proche aussi ah franchement pour moi il y avait plus de chances que la France batte la Belgique que l'Angleterre batte la Suisse aujourd'hui donc pour toi en fait la France c'était encore c'était encore moins enfin la Belgique qui était encore moins favori que la Suisse contre l'Angleterre ouais ah ouais non tu déconnes frérot en fait je suis d'accord que c'est un plus grand risque c'est vrai je suis d'accord c'est un plus grand risque mais c'est pas un risque comme t'avais fait avec Slovaquie tu vois ouais mais moi tu sais que j'aime bien on joue pour le beau jeu aussi Riles tu peux accepter un petit 2 points si ça passe un point et demi un point et demi non mais de toute façon c'est plus toi qui décide tu savais les commentaires t'as oublié ouais mais les commentaires tu vas faire 50 faux comptes tu vas dire ah bah c'est bon il y a 50 on vote non non moi là je ne crie pas non mais logiquement les gars si vous connaissez le foot tu vois les phrases qui t'induis la phrase d'un plus écoute on fait voter les suisses non mais vas-y c'est bon c'est eux qui vont décider mais en tout cas moi je dis moi franchement je dis suisse j'ai envie de le tenter mais encore une fois rien contre l'Angleterre ou autre c'est juste que pour moi c'est un jeu c'est quelque chose que tu tentes ouais c'est vraiment parce qu'en fait j'ai envie de les voir sortir mais pas contre eux et moi voilà bah moi c'est un peu l'inverse moi j'ai envie de les voir passer j'ai envie d'une finale France-Angleterre un truc dans le genre tu vois on se fasse chier comme des rats mortes ah ouais comme ça Mbappé ou Bélingame ouais depuis qu'Mbappé est au Real tout pour les intérêts tout pour les intérêts moi après je signe si Mbappé peut faire pleurer Bélingame il va faire ramener des problèmes après à la maison au Real non mais en tout cas c'est bon bah je pense que là nos pronos frérot c'est carré on est d'accord là bah donc toi t'as dit la Suisse moi j'ai dit l'Angleterre pour le dernier moi j'ai dit la Suisse toi t'as dit l'Angleterre maintenant je pense que j'ai pris franchement beaucoup plus de risques que toi bah attends dans la globalité t'as pris plus de risques dans quoi t'as pris plus de risques dans quoi Espagne-Allemagne l'Espagne pour moi est légèrement favori par rapport à l'Allemagne franchement ils sont chiés ouais mais pour moi non pour moi c'est 50-50 pour moi c'est 45-55 non il va dire 49-51 juste pour dire non mais c'est vrai je te laisse 1.01 le problème c'est que t'as un point d'avance en fait et tu te rends pas compte à quel point c'est puissant déjà parce que là il reste 4 matchs ouais mais après un point d'avance en sachant qu'on a deux pronos avec juste des scores exacts c'est chaud c'est pour ça je suis obligé de prendre le risque ouais mais il suffit qu'en demi-finale les points comptent double on est pas d'accord sur un match tu me rattrapes ouais non c'est vrai on rattrape aussi on rattrape mais en soi moi vas-y c'est bon mais moi je suis confiant avec mes pronos on verra qui a le meilleur sharinggan de nous deux honnêtement la Suisse c'est tellement possible qu'il passe je te le dis ouais mais l'Angleterre c'est le nom frérot si l'Angleterre va pas au bout c'est un échec mais c'est pas comme s'ils nous ont pas déjà habitués à des scénarios catastrophes ouais c'est vrai mais bon je sais pas le but quand même à la dernière minute de Bellingham tu sens quand même qu'il y a un truc ouais mais remis ce but là globalement ils étaient éliminés à quelques secondes quoi Slovaquie je savais qu'ils allaient marquer franchement honnêtement Slovaquie ils passaient et t'avais le prono limite le jeu on aurait pu le finir là t'aurais dit c'est bon j'ai gagné c'est un prono de fou ça ouais bah tu sais très bien que tu l'aurais pas dit j'aurais dit les gars un plat du pied sécurité non ça reste un point non honnêtement j'aurais dit la vérité pour moi deux points c'est énorme tu me dis un point c'est énorme et pour un match suisse Angleterre tu veux prendre deux points ce serait énorme pour un match comme ça qui est équilibré c'est un gros risque parce que t'as déjà plus un et si tu rentres l'Angleterre ça fait déjà plus deux oui mais mon plus un il faut pas le prendre en compte dans l'idée de dire qu'une équipe vaut deux points ça c'est mon point je l'ai pris sur le tour d'avant là les deux points ils sont liés à sinon si on met deux points sur ça on peut mettre deux points sur France-Portugal aussi ouais mais on a pas on a le même pronom mais moi je t'avais dit que si tu prenais par exemple la Turquie je t'aurais donné deux points mais la Turquie c'est totalement différent si tu choisis Turquie ou tu choisis même Portugal je te donne deux points vas-y tu veux changer ? il est malin il veut me retirer mon un point les PIP en cours de match à la mi-temps on fait une vidéo et le mec est tous grave loin non c'est tout c'est tout c'est tout emballé moi je t'avais proposé deux points pour la Turquie ça tu peux pas toi tu veux me mettre les Turquie à dos là je connais ton plan je commence à voir ton plan il n'y a même pas de plan mais c'est toi franchement les gars on peut mettre boue dans les commentaires tellement il n'a pas été joué aujourd'hui non je suis Didier Deschamps aujourd'hui déçu de toi dédérilès aujourd'hui la défense les gars après dès que j'arrive en deux mots je joue l'attaque pour finir ouais c'est ça les gars par contre si je reprends l'avantage sur les gars comment je vais jouer la sécurité alors là c'est pas mais non mais faut faut savoir se risquer quand le risque il est intelligent bah là là ça le l'est bah là là pour l'instant honnêtement attends c'est quoi là t'as pris un risque sur quoi toi là Suisse, Angleterre après le reste c'est assez équilibré franchement Suisse, Angleterre c'est tellement possible oui c'est possible non mais quand je dis possible c'est pas possible c'est encore plus possible que Belgique, France non franchement ils peuvent se faire tuer les Anglais je te jure ils peuvent se faire tuer c'est pas cohérent je suis bien sûr mais comme la France on pouvait se faire torcher ouais ouais mais bon on était quand même on partait du monde genre France, Portugal c'est 50-50 Espagne, Allemagne 50-50 je suis d'accord Turquie, Pays-Bas c'est du 70-30 et pour moi Angleterre, Suisse c'est 70-30 aussi non non, Angleterre, Suisse c'est pas comme Pays-Bas-Turquie pour moi frérot je suis désolé c'est pas du tout pareil non, moi non plus en vrai peut-être 60-40 franchement aujourd'hui là tout de suite je te dirais c'est franchement c'est peut-être un peu plus l'Angleterre et c'est basé sur les individualités seulement mais vraiment 40-40 j'aurais dit 55 55-45 et lui il me dit ouais tu vois je suis poté pour 1 ou 2% oui mais là 1 ou 2% il vaut le coup quoi ouais ouais t'as toujours eu l'excuse non mais c'est bon les gars on a signé nos pronostics pour l'écart Rilès a pour l'instant un point d'avance je sais toujours pas quel maillot je vais devoir porter bon réel mais floqué quoi je sais pas lui il est déjà fixé ah non tiens je peux te donner autre chose parce que je peux te donner Marseille mais c'est pas mal ça j'ai des bonnes idées là mais des fois on a dit réel et PLG on a dit en cours de route on peut avoir en plus toi même au début de cette vidéo tu m'as dit mais toi tu veux que je faire ma chaîne toi t'es un malade alors comme ça on va bien discuter en privé la prochaine vidéo les gens vont dire le pari c'est juste de chanter les mecs ils se sont mis d'accord non mais t'es ouf non mais on a dit réel et PLG maintenant tu choisis le flocage que je mets dessus au début de la vidéo même toi t'as dit il laisse y réfléchir encore et tout vous inquiétez pas je réfléchis mais au flocage parce que le maillot c'était d'accord depuis la première vidéo je t'invite à aller revoir la vidéo il veut me carotte les gars il veut me carotte sur la chaîne sur l'immigré parisien vous lancez la chaîne vous voyez la vidéo de présentation que des fois on peut mettre là la vidéo c'est une vidéo dédiée avec le maillot de Marseille en train de chanter un chant de Marseille oh 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 mais t'es fou quoi mais attend tu le ferais avec le Barça ou pas moi je le fais moi si tu me dis et j'ai déjà fait tu portes Barça chanter Barça c'est un gage c'est un gage Et que tu me dis de le faire pour le Barça Parce que là c'est pas de mettre un nom d'un gars Asi, là ça reste dans le sport C'est drôle Les gens savent que je suis pas pour le Barça Et toi les gens savent que t'es pas pour Marseille Ça les fera juste se marrer, sortir le même En cas de soucis, ils te le remettront dans la tronche Non non C'est hors de Marseille On va discuter de tout ça après en privé On va bien discuter de tout ça On en reparlera si tu veux mais C'est une tentative de fraude Regardez moi ces flashbacks Rilès, je t'aime mais tu as tout épine Oh mon frérot je te propose quelque chose Pour celui qui aura le moins de bonnes réponses Entre nous deux sur les pronostics qu'on va faire en 8ème Car demi, au cumulé, le perdant Doit acheter le maillot de l'équipe de l'adversaire Et de le mettre sur un débrief Et de chanter la musique ou peu importe N'importe quoi En vrai moi peu importe Là sur un défi tranquille C'est pas Marseille non peu Y'a pas de rivalité avec le Real Je vais faire un live pour cotiser Pour qu'on m'achète le maillot Écoute, je vais essayer de faire confiance à mon Sharingan footballistique Donc t'acceptes Le perdant sur un débrief Que du Real ou de Paris Peu importe Mais t'achètes le maillot Tu dois porter le maillot sur un débrief D'accord Et à la fin du débrief Au lieu de faire ton outre habituel Tu clôtures par un Allez Paris Et si c'est moi Je clôture par un À la Madrid C'est bon ? Ouais mais ça C'est mignon ça C'est pas ouf Mais tu veux faire que tu chantes Mais le défi maillot toi Ça te va déjà ou pas ? Après on reparlera de ce qu'on fera Allez vas-y Le défi maillot ça me va Vas-y je vais voir si je connais un gars du PSG Qui peut m'envoyer un maillot Imagine le mec Il veut vraiment pas le payer La voix réformelle Aucun maillot marseillais n'a été stipulé dans le contrat On parle que du Real et du PSG Malheureusement pour vous Ou heureusement pour Yanis Pas de maillot de Marseille Bonne fin de vidéo Les gars c'est trop bien C'est hors de question Dans les commentaires mettez le les gars Mettez le dans les commentaires Là tu vas voir ça va se retourner contre toi Mais bien sûr qu'ils vont dire oui Mais t'es fou mais je fais pas ça Non Riles je t'enverrai la vidéo On s'est mis d'accord C'était Real PSG avec flocage Je te l'ai dit Parce que c'était pas dérivé A partir du prochain tour Il va jouer la sécurité à 1000% Mais non mais là Carotte tu me dis ça Après tous les pronos des carré Donc ça veut dire On est d'accord Donc ça veut dire Que le gage il te dérangeait pas Le but d'un gage C'est que ça te dérange Moi tu Au début t'étais bien content Contre moi Mais non Réal Réal frère tu vas me faire porter un maillot du Real Je porte jamais un autre maillot Mais attends Si t'as déjà porté des maillots Mais moi j'ai déjà porté plein de maillots Ouais mais ça fait longtemps que j'ai pas remis un autre maillot Bah c'est pas grave Tu diras aux gens que ça fait longtemps Mais après tu regardes Maillot Real Mbappé Déjà c'est quelque chose Non c'est rien C'est rien du tout C'est rien Regarde comme t'es Tu vois Regarde comme t'es Non Marseille là tu vas trop loin T'abuses C'est ça le gros bleu Marseille c'est régalade Tu le mets Avec paillettes Derrière Mais vas-y Les gars C'est la fin de cette vidéo La lune tu te prends Tu mets sa tête Genre tu fais ça Il se retourne Maillot de Marseille Avec le En train de montrer ton nom C'est la fin C'est la fin de cette vidéo Tais-toi Réal C'est ma vidéo Tais-toi Les gars On s'arrête là Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo On se reverra en demi-finale Pour les pronos de demi-finale Mais les mecs Maillot de Marseille C'est niait Prenez soin de vous Vous êtes les gars Salut Bye bye